La quatrième posture, Urda Mukha Svanasana, qui va vous permettre principalement d'ouvrir la cage thoracique et de tonifier les extenseurs du dos. Invitez la personne à avoir les mains justes dans l'axe des épaules, les poignées dans l'axe des épaules, un bon ancrage au niveau des paumes de main, les doigts bien déroulés au sol. Vous vous invitez à enrouler les épaules vers l'arrière, puis à les éloigner des oreilles. Le regard va être vers le haut. Ou entre les sourcils, sur Ajna Chakra. La personne a soit les orteils ancrés au sol, soit les points de pied vers l'arrière. Cela dépend, si la personne a les chevilles souples, a le pied souple, vous pouvez l'inviter à placer les points de pied vers l'arrière. Sinon, vous demandez l'ancrage des orteils. Sur le chien tête en haut, invitez le pratiquant à bien ancrer les orteils au sol, à étirer la colonne vertébrale et surtout à bien contracter les fessiers pour protéger la zone des lombaires. Invitez-le également à respirer de manière constante. Donnez-lui son rythme de respiration, tout en pensant à l'expiration avec les trois bandes à. Le chien tête en haut va permettre d'améliorer notre stature, de renforcer les poignets, les bras, le dos, va aider à étirer les épaules, la poitrine, le ventre, à tonifier les jambes, les fessiers, à stimuler la sangle abdominale et les organes abdominaux. Ensuite, vous avez également des bienfaits psychiques. Cette posture peut être d'une grande aide en cas de douleur dans le nerf sciatique. Elle peut aider à redonner du tonus en cas de fatigue. Elle est également très intéressante dans le cadre de passages à vide. Quand on a tendance à se replier sur soi, pratiquer les postures d'ouverture du cœur nous aide à aller de nouveau de l'avant, à accepter de nous ouvrir un peu plus. C'est parti.